Hum, on dirait qu'il pleut. Sous-titrage ST' 501 Maiv arriva devant les remparts de Gradebord, une ville réputée pour ses tapis et ses tapisseries. Les artisans de la ville n'avaient pas chômé, sûrement pressés par les nives gardiens, car au sommet de la plus grande tour, celle de l'hôtel de ville, battait un drapeau d'ébène brillant, avec en son centre un soleil en fil d'or. La bannière était si grande que Gascogne siffla d'admiration. Il faut reconnaître, les impériaux ont du panache. Et une grande et puissante armée, je dois vous le rappeler. Intervint Rénard. Des arbalétriers occupent les remparts, et cette odeur, c'est du goudron chaud. D'après nos éclaireurs, les escadrons noirs sont armés jusqu'aux dents, avec ce que Mahakam fait de mieux. La victoire aura un prix, je le crains. Aucun prix n'est trop élevé, dit Maeve, sur un temps dur. Rénard, Gascogne, préparez nos hommes à l'attaque. Les Lyriens n'eurent pas besoin de se faire prier. Depuis leur arrivée, ils avaient hâte de prendre la ville, puis d'arracher la bannière de sa tour. Sous-titrage Société Radio-Canada